bonjour à tous c'est le Zorkinaleur qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2017 il s'agira de la référence en 1623 le Destiny's Shadow ou en français la poursuite en bol il contient 360 pièces et coûte la somme de 29,99€ le modèle contient aussi deux modes d'emploi que voici que voilà le premier ne contient pas beaucoup de pub donc on va passer dessus sachez que le modèle se construit en 122 étapes à peu près et que cela devrait vous prendre une bonne petite heure voire un peu plus pour ceux qui sont un peu plus lents comme moi par exemple voilà donc ensuite niveau plus et bien vous aurez l'illustration de combat entre Kai, Nia ainsi que les frères du temps vous aurez aussi donc les sept modèles de cette première vague 2017 mis en avant pour le reste le site internet l'application EgoLite la liste des pièces et la gagne voilà et donc trois figurines en tout dans ce modèle la première ce sera bien notre gars et Vermillon qui est autre que Vermine et Vermine qui est entre guillemets exclusif à ce site-là alors pourquoi je dis entre guillemets de sans plan parce que si vous voulez il n'a aucun véritable élément ou imprimé qui est exclusif à lui Vermine c'est juste la combinaison de ces éléments qui est exclusif parce qu'en effet Vermine et bien à exactement les mêmes éléments donc même corps même même tête même casque que Slackjo et Slackjo vous pouvez déjà le retrouver dans beaucoup de modèles comme par exemple le Vermion Attack, le Vermion Invader ou encore la forge du dragon voilà sauf que qu'est-ce qu'un Vermine en plus par rapport à Slackjo et bien il a une armure donc qui est cette armure Vermion là voilà hormis ça c'est du pari au même donc il est exclusif sans vraiment être exclusif j'espère que vous m'avez compris voilà pour la tête donc doublement imprimé le petit casque qui va bien et et enfin la lame là encore Vermion donc comme vous pouvez le voir Vermine est relativement bien équipé et même s'il est tout seul face à nos deux ninjas que nous allons voir juste après et bien il ne reste qu'il a l'air prêt à se battre et donc justement quels sont nos deux ninjas et bien tout d'abord il y a Lloyd Lloyd qui n'est pas exclusif à ce set là parce que vous pourrez aussi le retrouver alors par contre excusez-moi parce que j'ai l'impression que ça euh oui on se devrait faire l'affaire donc ouais effectivement Lloyd qui n'est pas exclusif parce que vous pourrez aussi le retrouver dans le set de l'attaque de la prison Vermion et justement contrairement à l'attaque de la prison dans ce set là il viendra sans épaulettes noires donc ce qui est un peu dommage mais c'est comme ça donc si vous voulez Lloyd version 2017 vague 1 avec des épaulettes et bien il faudra dépenser un peu plus dans l'attaque de la prison comme ceci voilà enfin notre troisième et dernière figurine et aussi second ninja et aussi figurine qui elle par contre est vraiment exclusif à cette là vous ne pourrez pas la trouver ailleurs il s'agit de Cole et donc Cole qui ressemble à ceci comme vous pouvez le voir donc là encore vous pourrez admirer les imprimés de qualité de cette première vague 2017 vous notez aussi que Cole vient avec la lame du temps donc qui est la lame de pose du temps donc avec sa jolie couleur rouge la tête c'est l'imprimé du jour des années disparues donc de la saison d'avant plutôt de l'épisode spécial d'avant et voilà pour la cagoule et donc Cole terminé avec son petit katana comme ceci et donc commençons avec les constructions du set la première et bien il s'agit de l'aéro planche vermillon qui va ressembler à ça elle est plutôt simple à comprendre elle fait en terme de dimension 5 cm de long 8,5 de largeur ainsi que 1 cm forcément de hauteur parce qu'elle est assez fine et donc comme on peut en faire c'est très simple tout simplement on va prendre une plaque avec un côté en biais sauf qu'on va le mettre comme ça et à partir de ça et bien on va construire un peu comme sur un losange et donc ça va donner cette espèce de forme assez particulière mais plutôt fonctionnelle même si et il faut le noter vous remarquerez que si vous voulez mettre un personnage donc forcément notre ami vermine et bien vous ne pourrez pas le mettre tout droit sur la planche vous serez obligé de le mettre en biais comme ceci donc de l'accrocher comme ça et ensuite de mettre effectivement la tête qui regarde en avant donc c'est un peu particulier ça pourra peut-être en déplaire à certains si c'est le cas vous pouvez très simplement pour corriger ça entre guillemets mettre une petite pièce une fois une donc facilement trouvable un peu n'importe où là et donc comme on peut voir maintenant votre personnage sera centré par rapport à son véhicule et ne sera plus effectivement de côté après en toute honnêteté même si au début ça peut paraître un peu bizarre de voir le personnage en diagonale par rapport à sa planche quand vous le mettez dessus comme ça vous ne faites pas tellement attention et donc ça fonctionne ça fonctionne voilà c'est pas parfait mais ça reste quand même plutôt fonctionnel mais voilà en tout cas il existe une solution pour ceux qui n'aimeraient pas effectivement ce côté un peu incliné par rapport à la planche et donc vous pouvez faire quelques petites figures comme ceci si le coeur lui en dit mais après pour le reste c'est une planche vermillon ça reste avant tout sympathique pour compléter forcément vos véhicules vermillon parce que les vermillon n'ont pas vraiment de véhicules comme ça dans les autres modèles ils sont surtout des véhicules au final assez terrestres il y a les vermillons donc c'est plutôt cool et aussi pour ceux qui aiment bien et tout ce qui est un peu planche volante et bien forcément ça va aller aussi compléter votre petite collection qui a dû être commencée si je ne dis pas de bêtises en 2015 avec l'aéro enfin la planche volante de notre ami Skylar et donc cessons de parler de planche volante enchaînons tout de suite avec justement un peu le clou du spectacle à savoir le Destiny's Shadow en lui-même donc on va appeler l'intrépite parce que c'est tout simplement le nom du véhicule dans la série animée donc autant l'appeler comme ça ce sera beaucoup plus simple je vais vous faire un petit focus donc on va voir les différents éléments là encore en détail il y a un poil d'éléments que j'ai démonté pour vous montrer ça au mieux j'espère que ce ne sera pas trop long et donc de ce fait commençons tout de suite la vidéo et moi je vais remettre le petit boulet ici et donc justement on va commencer avec l'avant du véhicule et tout d'abord la proue avec comme vous pouvez le voir à ce niveau là et bien une petite tête de dragon qui est faite ma foi de façon fort intéressante avec un petit bras de boîte ainsi que des pannes sur le côté et honnêtement c'est tout simple ça utilise à peine 5 à 6 pièces mais c'est terriblement efficace je trouve et d'ailleurs notez bien effectivement l'accroche de bras de boîte ici qui sera utile par la suite sur les parties latérales là encore de façon assez ingénieuse si on recule un peu vous montrez la décoration grenouille vous montrez aussi les deux canons donc qui sont au final et bien les deux seules vraies armes à projectile de ce set c'est pas un set qui est bourré de projectile à lancer donc là très simple juste deux canons donc on peut leur incliner un peu si vous le souhaitez voilà ensuite il y a tout ce qui est le pont du bateau qui comme vous pouvez le voir est une zone qui est au final assez vide mais qui permet de placer vos figurines pour faire des duels un peu à l'épée comme c'était le cas dans les bateaux de pirates classiques voilà et puis surtout aussi si on regarde à ce niveau là on se rend compte qu'à l'avant on a des pagaies qui seront utiles parce qu'en effet nous avons des canoës dans ce set afin d'utiliser les pagaies donc comme vous pouvez le voir au moins une fois le modèle terminé et bien ils ne traînent pas par terre elles sont fixées à l'avant ce qui là encore est assez ingénieux là encore les canons on les verra juste après vous avez aussi donc deux petits pots d'échappement qui permettent d'amener plus d'éléments au design tout comme les parties ici et donc là on arrive justement à l'arrière qui est réellement intéressant déjà on a un cockpit à deux places ce qui est assez on va dire nouveau pour être noté vu qu'effectivement à cette échelle là on a assez peu de véhicules à deux places ils existent mais ils sont assez peu courants donc vous aurez la place du pelot ici avec la petite tasse de café comme vous pouvez le voir ainsi que la place à ce niveau là donc il n'est pas vraiment un siège pur et dur mais qui vous allez voir vous avez la place disponible pour mettre une seconde figurine si vous le souhaitez voilà ensuite on va tout de suite faire quelques petits accroches en termes de mécanisme et donc la première justement parce que là encore on est face à un bateau mais qui dit Ninjago dit souvent bateau volant et donc c'est nouveau le cas avec Intrépide et donc où sont les ailes et bien elles sont là donc on peut voir des ailes faites sur une pièce en plastique transparente donc on est un peu plus dans quelque chose de moderne presque des ailes holographiques ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que justement cette espèce de mélange modernité et côté un peu ancien traditionnel c'est vrai que au final on ne l'a pas vraiment eu dans les bateaux jusqu'à présent alors certains me diront que oui le Destiny Shadow est quand même assez moderne et effectivement c'est vrai il y a des parties des gros réacteurs mais je trouve que les ailes holographiques amènent si vous voulez un côté encore plus futuriste au bateau d'où ce mélange moderne enfin ancien et futuriste qui est assez cool et donc comme vous pouvez voir j'ai raccroché l'aile par le bas et maintenant je vais la raccrocher grâce à ce bolt jaune bolt jaune qui est lui-même raccroché à une plaque sur une glissière ce qui fait que je tente les ailes je vais pouvoir très facilement les fermer ou les ouvrir alors par contre notez bien qu'il n'y a pas de mécanisme justement pour remettre les ailes en arrière c'est-à-dire qu'effectivement là j'appuie pour les débattre pour débattre mes ailes mais par contre pour les ramener en arrière je vais carrément devoir prendre à la main voilà donc il n'y a pas de petit mécanisme etc il n'y a pas de truc automatique il n'y a pas de mécanisme élastique qui referait venir les ailes en position initiale et donc forcément les ailes sont similaires d'un côté comme de l'autre et donc là encore vous noterez l'accroche des ailes grâce au harpon pour les coincer là encore une technique assez intéressante et donc justement on va continuer avec nos techniques intéressantes comme vous pouvez le voir là nous avons des accroches à clip et ces accroches à clip vont permettre de maintenir toute la partie arrière du véhicule partie arrière qui ressemble à ceci donc avec les parties latérales au dessus pour cacher justement un peu l'habitacle du pilote et du copilote antenne radar pour donner un peu plus de dynamisme et en plan dynamisme pour aller vite il faut quoi ? il faut des réacteurs réacteurs donc placés à l'arrière trois comme vous pouvez le voir et donc c'est une simplicité assez désarmante mais c'est très fonctionnel et donc justement ce qui est encore plus fonctionnel c'est l'accroche l'accroche qui est ici avec la petite barre et que nous allons fixer à ce niveau là et donc grâce à ce type d'accroche nous pouvons maintenant très simplement incliner et bien toute cette partie à l'avant afin là encore de renforcer le dynamisme du véhicule comme vous pouvez le voir la partie a aussi un bolt jaunt et là vous avez un second bolt jaunt ce qui veut dire que nous allons à nouveau avoir une accroche avec des connecteurs sauf que contrairement à l'accroche connecteur bolt jaunt qui était utilisé pour faire pour cacher ou faire sortir les ailes là l'accroche avec connecteur va servir et bien avant tout pour le trou ici qui va nous permettre et bien justement et enfin d'accrocher nos canoës donc il y a deux canoës en tout un par côté du véhicule et comme vous pouvez le voir en termes de dimension nous sommes dans du 12,5 de long du 2,5 de largeur et du 3 de hauteur voici par rapport à l'âme c'est pas grave c'est un peu flou je pense que vous allez comprendre et donc après on met ça ici et donc ce qui est intéressant c'est qu'effectivement et bien comme vous pouvez le voir le module est sur bolt jaunt donc je peux tourner librement ça et ainsi donner une orientation particulière à mes canoës afin là encore de rendre le véhicule premièrement plus dynamique mais aussi de pouvoir enlever plus facilement les canoës comme ceci et pour les remettre j'ai qu'à baisser le petit module comme ça je peux mettre facilement le canoë et après relever et donc tout ça fait que vous avez quelque chose d'assez jouable et surtout et bien qu'il y a vraiment une forme une forme qui va de là avec cette espèce de côté un peu en biais comme ceci mais encore pour ajouter un peu de dynamisme au modèle et je le répète je pense et enfin pour conclure autre élément de construction qui sera raccroché de façon à la fois fort élégante ce sont justement et bien les parties latérales du véhicule avec une espèce de rambarde et donc comme pour c'est particulièrement intéressant parce que là nous avons des pièces avec une accroche une petite barre qui remonte et donc cette barre là justement même ces deux barres donc il y en a deux nous allons les raccrocher ici et là donc grâce à nos petits bras de bottes que j'ai mentionnés tout à l'heure comme ça et après il n'y a plus qu'à mettre la rambarde à ce niveau et comme ceci et voilà pour le véhicule l'intrépide est terminé et donc justement en termes de dimension où en est-on avec le véhicule alors ça devrait être bon là et bien nous sommes dans du je vais arriver 31 cm de longueur 8,5 à 22,5 de largeur selon si vous aile sont dépliées ou non et vous êtes dans du aussi du 8 d'autre donc d'abord j'ai tourné avec les ailes repliées comme vous pouvez le voir et donc on a vraiment un véhicule qui est assez grand on verra ça encore mieux après quand je fais une petite comparaison de taille par rapport à une figurine et donc après je déplie mes ailes comme ceci et comme vous pouvez le voir tout de suite on gagne en largeur même si les ailes restent assez plates mais elles sont plutôt cool là encore et voilà on va les replier très simplement donc effectivement certes c'est manuel mais comme vous pouvez le voir au moins c'est fonctionnel et par rapport à l'aide voilà et donc après il ne reste plus qu'à mettre nos deux personnages dans le cockpit si j'y arrive bien évidemment alors forcément là je dézingue absolument tout avec la main de Lloyd mais ce n'est pas grave donc voilà ça à ce niveau Lloyd je vais mettre la petite tasse je vais arriver à la casier ne vous inquiétez pas donc comme vous pouvez le voir je peux la casier assez facilement la tasse parce que tout est sur pivot en fait ce qui fait que c'est vraiment réglable et c'est vraiment manipulable avec aisance au niveau de cette partie là et donc par contre je devrais peut-être aussi enlever les canoës rapidement pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble sans canoës donc forcément le véhicule maintenant est un peu nu mais il reste assez fonctionnel je pense voilà voilà quoi ça ressemble sans canoës comme ça on est véritablement complet je pense donc maintenant vous avez pu tout bien voir alors une question excusez-moi par contre c'est vrai que quand j'ai fait le premier turn around enfin les deux points turn around j'avais oublié de raccrocher ce module là ici sur le côté mais logiquement il n'y a pas grand chose qui a changé ce n'est pas vraiment être particulièrement visible je pense sur une lutte en around et donc en guise de conclusion que dire sur ce set et bien déjà que moi je peux vous le recommander parce que c'est un de mes coups de coeur de cette première vague 2017 et ce pour plusieurs raisons mais avant de parler de ce qui m'a vraiment plu je vais tout d'abord adresser quelques petits inconvénients entre guillemets que vous pourriez avoir avec ce modèle là quelques petits effectivement problèmes même si pour moi là encore d'un point de vue personnel c'est vraiment super mineur et ça n'affecte pas du tout mon appréciation du set mais toutefois effectivement ça pourrait gêner certaines personnes donc afin d'être le plus complet je vais mentionner effectivement ces petits ces petits points qui pourraient être des défauts alors je pense que c'est bon là je n'arrête pas de faire le jeu avec la caméra tout à l'heure mais je pense que ça va être assez visible alors en fait mettre ça un peu en l'air voilà comme ceci j'ai un peu de mal à voir si ça bon voilà ça devrait être amplement suffisant donc où j'en étais donc effectivement en termes d'inconvénients déjà pas d'épaulette pour Lloyd alors forcément on peut dire que vous pouvez les avoir avec un autre modèle mais ça reste quand même embêtant parce que honnêtement là l'avoir avec ou sans épaulette n'apporte rien de spécial différent contrairement par exemple des fois où dans les sels vous avez une figurine avec cheveux et dans une autre même figurine avec sans cheveux mais avec cagoule là honnêtement il n'y a pas vraiment enfin ça n'apporte rien d'avoir pas d'épaulette donc j'aurais préféré qu'il y ait des épaulettes pour Lloyd quitte à faire ensuite le pont du bateau donc l'avant du bateau peut sembler effectivement un peu vite pour certains quand on compare par exemple au Red Zeppelin qui est un véhicule assez similaire en termes de taille et aussi un peu en termes de forme c'est vrai que le Red Zeppelin par exemple lui il avait vraiment plein de petits segments qui étaient en fait à chaque fois un segment égal à un mécanisme mais justement à l'inverse du Destiny Shadow il n'y avait pas vraiment d'espace pour jouer pour mettre ses figurines dedans alors que là comme vous pouvez le voir certes il y a un espace vide à l'avant mais cet espace vide comme je l'ai dit peut très facilement être utilisé par des combats au Katana et à l'épée justement des vrais duels entre Guerrier Vermillon et un des deux ninjas et ça dépend je trouve ça plutôt cool et en plus ça permet au modèle de respirer mais après voilà effectivement c'est vrai il n'y a pas de mécanisme c'est une partie qui peut sembler vide mais des fois le vide est nécessaire pour la bonne je veux dire le bon est nécessaire pour l'ensemble du modèle voilà ensuite effectivement c'est vrai qu'au niveau du mécanisme des ailes il n'y a pas vraiment de retour automatique ça se fait à la main ce qui peut sembler un peu pas si moderne que ça après encore c'est pas vraiment un problème mais ça peut être noté ensuite c'est vrai que le véhicule est un peu des fois difficile à manipuler et ce pour la simple et bonne raison que quand vous essayez de le prendre comme ceci vous vous rendez rapidement compte au final que vos doigts soit touchent les petits cylindres à ce niveau là qui eh bien en fait tournent donc ça glisse un peu si vous voulez quand vous appuyez dessus à première abord ensuite forcément quand vous allez mettre vos doigts ici là ça glisse aussi parce que c'est lisse et en plus ça risque de bouger en tous les sens donc c'est vrai qu'il y a un peu d'appréhension à pouvoir maintenir le modèle à le maintenir dans votre main en fait si vous voulez même si comme par exemple je le fais très bien là il n'y a pas de problème le truc ne glisse pas de mes mains mais c'est vrai qu'effectivement la première fois qu'on tente de le prendre comme ça on risque peut-être de toucher cette partie là donc il faut vraiment bien mettre sa main pour tenir le modèle quoi mais c'est vrai que c'est peut-être pas aussi facile à prendre en main que d'autres véhicules volants ce qui peut sembler un peu étrange mais effectivement c'est vrai qu'à mettre des détails c'est super intéressant mais des fois ça joue un peu négativement sur la prise en main du modèle et enfin c'est vrai qu'en termes de design le véhicule ne peut pas vraiment ressortir son appartenance à un de mes gens en particulier parce qu'il faut savoir que dans la série ce véhicule appartient à Lloyd mais comme vous pouvez le voir au final alors certes on a du vert en termes de couleur mais c'est pas du vert bien entre guillemets un peu plus péchu comme ce qu'a Pleur Lloyd par le principe pour ses véhicules donc c'est vrai que c'est peut-être plus à considérer comme un véhicule un peu pour tout le monde pour tous les ninjas comme l'est le Destiny's le Destiny's Bounty par exemple justement voilà mais c'est vrai que pour certains qui auraient voulu un vrai véhicule pour Lloyd bah ils risquent d'être un peu déçus après effectivement c'est vrai que Lloyd a un véhicule à ses couleurs dans la prison vers million en la personne entre guillemets d'un hors-bord voilà mais bon pour ceux qui auraient voulu effectivement un vrai véhicule pour Lloyd avec ses belles couleurs de Lloyd c'est un peu loupé pour ce véhicule qui au final appartient plus à tous les ninjas comme j'ai dit même sur la série il appartient à Lloyd ensuite en termes d'avantages donc par contre alors certains feront penser que ça fait un peu bizarre parce que j'ai fait une grande liste d'inconvénients mais comme je dis c'est vraiment des petits détails c'est juste que je les ai notés en jouant avec le modèle mais là encore c'est pas le plus important parce qu'effectivement qu'est-ce qui est le plus important et bien déjà c'est le fait que dans la catégorie des véhicules bateaux on a assez peu de sec mais ils sont concernant de plus en plus donc ça reste quand même assez plaisant effectivement d'avoir et bien à nouveau un bateau qui est mis en avant en sec et en plus qui le fait plutôt bien donc un bateau volant certes mais qui peut aussi aller sur l'eau donc ça fonctionne pour les deux voilà c'est comme ça ensuite comme je l'ai précisé tout à l'heure vous avez un design donc qui mélange aussi bien un côté un peu traditionnel du bateau classique avec l'avant tête de dragon les barrières à ce niveau-là comme par les petites rambardes et aussi le côté beaucoup plus moderne avec les antennes à ce niveau et les ailes transparentes par exemple voilà et bien on va noter qu'autant les ailes un peu en plastique comme ça je trouvais ça vraiment pas top sur le Destiny's Bounty de 2015 autant là je trouve qu'elles sont assez bien adaptées voilà et donc justement comment on est arrivé avec un design mêlant aussi bien le côté un peu traditionnel que moderne et bien c'est aussi grâce à une construction qui est justement vraiment intéressante et qui est un des points je pense vraiment très fort du modèle parce qu'on a vraiment beaucoup de petites techniques ici et là qui sont plutôt cool si vous voulez et donc tout ça fait que et bien la construction est intéressante de bout en bout en fait aussi bien que les rambardes à ce niveau-là comme je l'ai montré avec l'accroche avec les petits bras de botte qui est vraiment bien pensé qu'à l'arrière du véhicule justement avec comment on va mettre en place l'arrière cette partie-là le module au-dessus ou aussi bien comment on va accrocher les canoës ou encore comment on va accrocher les ailes et donc tout ça fait qu'on a une construction qui est intéressante et donc qui justement permet au final d'avoir un design qui est vraiment agréable à l'œil du fait de sa de son côté assez dynamique de sa longueur comme paywall qui est vraiment comment dirais-je qui est justement qui est fonctionnelle qui fonctionne bien et justement en plus de sa longueur ce qui est bien fait c'est vraiment l'arrière du véhicule avec le côté un peu double place qui est assez peu commun pour un véhicule de cette taille-là voilà avec effectivement l'accroche pour les canoës sur les côtés qui permet de rendre l'ensemble plus dynamique là encore et au final eh bien mon dernier point d'avantage le dernier avantage pour moi pour ce set c'est la jouabilité parce qu'en effet vous n'avez pas que deux véhicules pas juste un planeur et un bateau vous avez aussi un planeur un bateau et deux canoës et donc ça fait que rien qu'avec ça vos possibilités de jouabilité sont encore plus étendues et donc c'est sur ça que j'aimerais bien finir cette petite review de 23 minutes tout de même donc il n'est pas si petite que ça et au final j'ai quand même encore parlé pendant beaucoup trop de temps voilà j'ai fait un bilan au final j'aurais pensé de mieux réussir bref donc voilà vous aurez compris c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié pour d'une part sa construction son design et son côté sa joie avec ton côté presque tout si vous voulez pour moi et réussir dans cette là parmi les quelques petits points ici et là que j'ai pu noter un peu en début de bilan et donc pour moi c'est tout pour cette vidéo review j'espère que vous avez pu l'apprécier si toutefois il vous reste encore des questions ou des commentaires n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude et puis pour le reste nous on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos en attendant portez-vous bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez et à la prochaine donc salut à tous et à toutes